L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Jésus s'attend à ce que tous ceux qui prétendent être ses soldats se mettent à son service. Il s'attend à ce que vous reconnaissiez l'ennemi et que vous lui résistiez, et non pas à ce que vous lui accordez votre confiance, trahissant ainsi une confiance sacrée. Le Seigneur vous a placé dans une situation qui peut vous élever, vous en oublier et vous préparer toujours davantage à son service. Si vous n'obtenez pas ces qualifications, vous seul êtes à blâmer. De trois manières différentes, le Seigneur nous révèle sa volonté, nous guide et nous prépare à guider autrui. Comment reconnaître sa voix de celle d'un étranger ? Comment la distinguerons-nous de la voix d'un faux berger ? Dieu nous révèle sa volonté dans sa parole, les saintes écritures. Sa voix se révèle aussi dans les interventions de la Providence, et nous la reconnaîtrons si nous ne séparons pas nos âmes de lui en marchant dans nos propres voies, agissant selon notre propre volonté et suivant les inclinations d'un cœur non sanctifié, jusqu'à ce que les sens soient devenus si confus que les choses éternelles ne se discernent plus, et que la voix de Satan soit déguisée à un tel point qu'elle est acceptée en tant que voix de Dieu. La voix de Dieu s'entend d'une manière encore par les appels de son esprit, faisant sur le cœur une impression qui se manifestera dans le caractère. Si vous doutez sur un sujet quelconque, consultez d'abord les Écritures. Si vous avez réellement commencé la vie de la foi, vous vous êtes donné au Seigneur pour être entièrement à Lui, et Il vous a pris pour vous modeler selon son dessein, afin que vous puissiez être un vase d'honneur. Vous devriez désirer ardemment être docile entre ses mains, et aller où il veut, tout en coopérant avec Lui dans le même temps. en travaillant à votre salut avec crainte et tremblement. Vous, mon frère, trouverez ici une difficulté car vous n'avez pas appris, par expérience, à reconnaître la voix du bon berger, et cela vous place dans le doute, le péril. Vous devriez être en mesure de distinguer sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org